La Bible en un an Deux rois chapitre 1 à Deux rois chapitre 2 Psaume 139 Proverbes 17, 19 à 21 Lecture du 21 juin Un jour nouveau Acte chapitre 13 verset 42 À Acte chapitre 14 verset 7 Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu Les juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant Paul et Barnabas leur dirent avec assurance C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle Voici, nous nous tournons vers les païens Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur Je t'ai établi pour être la lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre Les païens se réjouissaient en entendant cela Ils glorifiaient la parole du Seigneur Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays Mais les juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icon tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit À Icon, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et écrirent les esprits des païens contre les frères Ils restèrent cependant assez longtemps à Icon parlant avec assurance appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fient par leurs mains des prodiges et des miracles La population de la ville se divisa Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outragés et les lapidés Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Liconie à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour et ils y annoncèrent la bonne nouvelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada